64 minutes, le monde en français, suite et fin, dernière partie du grand rendez-vous de l'information sur TV5MONDE. Dans un instant, on va revoir l'essentiel de cette émission, les temps forts, mais d'abord le rappel des grands titres de l'actualité de ce jeudi. Il n'y a pas de soldats russes en Ukraine, affirmation de la Russie devant l'OSCE. Moscou se défend de toute ingérence, l'ONU discute en ce moment de cette question et Angela Merkel vient tout juste d'évoquer la possibilité de nouvelles sanctions de l'Union Européenne à l'encontre de Moscou. Un sommet pour la croissance européenne, un soutien à la Libye, une réponse internationale aux djihadistes de l'État islamique. François Hollande a fixé les grandes lignes de la diplomatie française devant la conférence des ambassadeurs. Et puis c'est le grand rendez-vous des amateurs de football européens. Le tirage de la Ligue des champions vient d'avoir lieu du côté des Français. Le PSG hérite du groupe du FC Barcelone, de l'Ajax d'Amsterdam et de l'Apoel-Nicosi. Monaco affrontera de son côté le Benfica Lisbonne, le Zenit Saint-Pétersbourg et le Bayer Leverkusen. Les Suisses du FC Bal seront de leur côté confrontés au Real Madrid, tenant du titre, à Liverpool et au Bulgare de Ludogoreste. Enfin, les Belges d'Angerlecht sont dans le groupe d'Arsenal du Borussia Dortmund et de Galatasaray. Restez avec nous sur TV5 Monde. Nous allons vous rappeler l'essentiel de ce qu'a été cette émission de 64 minutes. Le Monde en français, qu'avez-vous aimé ? Ce que vous avez raté ? L'essentiel, c'est donc tout de suite avec Mevalo et Aurore Marty. Parmi les volontaires venus de Russie, il y a toujours eu des militaires retraités. Cependant, et je vais être plus franc avec vous, il y a actuellement parmi nous des soldats qui ont préféré passer leurs vacances à nos côtés plutôt qu'à la plage. Mais de son côté, l'OTAN parle bien d'un millier de militaires russes sur le sol ukrainien. Et le président ukrainien ne voit lui aussi ni retraité ni vacancier, mais bien une invasion russe. On assiste à une variation sur un thème qui est désormais bien connu. On a d'un côté l'Ukraine qui accuse sans preuve et puis la Russie de l'autre côté qui dément même contre l'évidence. Je leur ai annoncé ma volonté de me présenter pour un nouveau mandat à la présidence de l'UEFA. Je leur ai dit que ce choix était tout sauf un choix par défaut. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de confédération derrière lui, donc il a logiquement expliqué aujourd'hui qu'il considérait que c'était un choix du cœur que de se représenter à l'élection pour la présidence de l'UEFA. Évidemment, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement qu'il a plus fort que lui. Pour vaincre l'État islamique, pour vaincre le terrorisme, faut-il aussi que la communauté internationale prenne la dimension du danger. Il y a une capacité française d'abord d'évaluation des situations de crise. On est complètement indépendant. On a tous les outils d'évaluation. Et deuxièmement, une capacité, je dirais, à prendre des responsabilités. La conférence de Berlin a défini des règles qui étaient des règles, non pas de partage total de l'Afrique, mais des règles de bonne conduite entre les puissances, principalement européennes. Il y a une guerre de pièges au Congo. On prend les matières premières. Il y a les Congolais d'un côté. Il y a des rebelles congolos, rwandais. Il y a le Rwanda derrière. Mais je me suis dit derrière tout ça, derrière les Congolais, derrière les Rwandais, qu'y a-t-il ? Le revenu moyen brut mensuel en Suisse, il est en hausse. C'est un rapport du Conseil fédéral qu'il dit. Il présente situation et évolution des revenus et des fortunes dans le pays. Le revenu brut moyen s'établit à environ 7 930 euros par mois. Un haut lieu de la culture en Suisse et même au-delà de ses frontières. Situé dans une bourgade de quelques 15 000 habitants au pied des Alpes-Valaisaines, l'équation a de quoi paraître improbable. Et c'est pourtant ce qu'est la fondation Pierre Giannada à Martigny. J'avais envie que ce soit un lieu vivant où il se passe quelque chose. Photographe, reporter, passionné d'art, l'ingénieur bâtisseur de métier investit alors de son temps et de son argent dans sa fondation. Voilà pour l'essentiel et avant de se quitter comme chaque jour, pensez pour Serge Lazarevic, dernier otage français dans le monde. Nous pensons à lui, à sa famille, nous ne l'oublions pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !